Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle séance. Bienvenue à cette nouvelle séance des Cafés Covid. Aujourd'hui, nous allons donc écouter Irene Valitutto, qui est doctorante à l'Université de Paris 1 et membre de Prodig, qui présentera en collaboration avec Alexis Sierra, qui est maître de conférence à l'Université de Sergi-Pontoise, actuellement en délégation IRD à Tunis, et également membre de Prodig. Donc, leur présentation va porter sur la crise au Pérou, à partir d'un titre qui est « Regarder la crise sanitaire à travers ses dimensions politiques, le pouvoir exécutif et l'armée face à la pandémie de Covid-19 au Pérou ». Tous deux ont publié des textes, et c'est comme ça qu'on est entré en contact. Tous les deux ont publié des textes. Irene a publié un article récemment dans Eco-Géo, et Alexis a publié plusieurs textes sur Covidam, qui est le blog de l'Institut des Amériques consacré aux conséquences de la pandémie dans les Amériques. Ce sont des textes qu'on a bien appréciés au sein du comité d'organisation, et ça permet aussi de rappeler que l'un des objectifs du séminaire, qui était initialement de faire circuler la parole, c'est de continuer à faire des rencontres, malgré les conditions un petit peu difficiles de l'exercice de la recherche. Je vous propose maintenant, Irene et Alexis, de commencer, et je vous remercie d'avance. D'accord, merci beaucoup Mathieu. Tout d'abord, on voulait justement remercier tous les organisateurs de Café Covid. On a ravi qu'ils pourraient partager avec vous ces premières réflexions sur la crise Covid au Pérou. Ils sont bien sûr encore des réflexions, une partie partielle, et pas totalement aboutie, en raison des difficultés de vérifier de façon certes les données, et en raison aussi des événements très très récents et un développement continu. Donc, on va un peu introduire la science sur le Pérou, qui sera une analyse sur la mise en place des réponses à cette épreuve, qui est la crise épidémiologique. Et nous mettons l'accent sur les enjeux politiques qui l'ont défini. Nous cherchons en particulier à faire émerger les jeux de pouvoirs que cette situation a révélé au sein de la classe politique péruvienne, et notamment entre les pouvoirs situés et les rôles de l'armée comme un des acteurs principaux mobilisés face à la première vague de l'épidémie. Ainsi, la question peut guérir un peu cette présentation est la suivante. Qu'est-ce que la crise sanitaire a révélé dans les contextes péruviennes ? Et cette question témoigne de notre vision de la crise, parce que, comme l'a dit Alexis, pour nous, la crise est un moment clé, privilégié, pour voir émerger plus clairement des dynamiques de pouvoirs qui, normalement, elles sont cachées en prentes légales. Donc, nous avons décidé d'organiser cette séance selon quatre parties, quatre parties qui ont expliqué en partie aussi la temporalité de la crise. Donc, il y a les plans. Une première partie, qui sera la mise en situation de la crise au Pérou pour former des éléments des contextes. Une deuxième partie concernant la première vague et comment l'état d'urgence sanitaire a défini la crise. Une troisième partie, que nous appelons les périodes de transition, qui correspond plus ou moins au déconfinement et les retours aux dynamiques de fonds dans les pays. pour, après, entamer la dernière partie, la deuxième vague, et comment ces périodes correspondent un peu à une fracture qui s'est exerguée entre la classe politique péruvienne et sa population. Donc, je laisse la parole ici. Alors, pour commencer, mettre un peu en perspective avec cette idée de crise, parce que la crise elle-même est éminemment politique. C'est un moment de rupture qui bouverce les relations entre les acteurs, mais étymologiquement, le terme de crise est un moment de diagnostic. Donc, il faut faire le diagnostic et en le faisant, on décide, en fait, on fait un arbitrage, on pousse à prendre des décisions radicales dans l'urgence et ceux qui doivent d'ailleurs décider sont ou eux-mêmes décident d'agir de manière forte ou sont poussés à le faire, même s'ils ne savent pas ou s'ils sont dans une incertitude extrêmement forte. Ce qui peut favoriser donc l'émergence de leaders, ainsi que certaines formes d'autoritarisme, et c'est ce que nous allons voir à travers le cas ici du Pérou. Donc, la crise découle d'une épreuve pour les acteurs et parfois même avant que le phénomène perturbateur n'advienne. Elle questionne les savoirs qui sont mobilisés. Ça a été le cas ici au Pérou, où, en fait, il n'y avait que très, très, très peu de cas de malades quand le président a déclaré l'état d'urgence. Je vais y revenir. Aussi, pour contextualiser, avant d'aller dans le détail, on aborde beaucoup les questions ici en termes aussi géopolitiques et on aborde ce terme de géopolitique en ne le réduisant pas à une échelle, mais bien à une échelle urbaine, pour peu que l'espace soit un enjeu de pouvoir. Et donc, dans nos recherches, Irène et moi, nous questionnons aussi bien cette dimension politique de la crise à travers les dimensions spatiales et territoriales, comment les jeux de pouvoir reconfigurent les espaces et dessinent de nouvelles frontières, et comment l'espace peut aussi être un enjeu de pouvoir. Alors, dans la présentation qu'on va vous faire, on va plutôt rester sur des échelons, on va dire, de géopolitique interne, mais on va aussi sortir de la ville et aborder les différents échelons de gouvernement. Alors, pour contextualiser les données, donc là, sur la diapositive, vous avez quelques éléments qui vous permettent de situer le Pérou sur l'ensemble mondial, et en tout cas, sur la première vague, le Pérou a été un des pays qui a subi le plus fortement la pandémie avec des taux d'incidence et des taux de mortalité parmi les plus élevés au monde. Lors de la première vague, je crois qu'il est juste après la Belgique, et en tout cas, nettement au-dessus de ses voisins, qu'ils soient d'ailleurs colombiens, équatoriens, boliviens, enfin, c'est vraiment... Voilà, un pays qui a, du point de vue statistique, a été fortement impacté par la pandémie. Une exceptionnalité, entre guillemets, en tout cas, un paroxysme qui se double aussi par des mesures extrêmement dures. Le confinement a duré 107 jours, c'est-à-dire, pour comparer avec la France, trois fois et demie ce que nous avons connu en France, et des mesures qui ont été très radicales. Alors, comme je l'évoquais, le premier cas a été recensé le 6 mars, et le 15 mars, c'est-à-dire en même temps que la France, le gouvernement a décidé d'une urgence sanitaire. Alors, ce que montrent aussi les statistiques que vous avez présentes, c'est la difficulté. On ne développera pas trop cet aspect-là des choses, mais en tout cas, il interroge. Ce sont les données qui sont mobilisées et les différences qu'il y a entre les données qui sont à la disposition, et il faut penser que ce sont ces données-là qui sont à la disposition aussi du décideur quand il décide. Donc, c'est intéressant, mais c'est à prendre en compte quand on fait la rétrospective des choses. Donc, c'est avec cette connaissance-là, même si elle est imparfaite, mais c'est avec cette connaissance-là que l'on peut aussi évaluer de la précocité ou non, ou de l'intensité ou non, des décisions qui sont prises. Donc, ça, je crois que c'est quand même un élément qui est extrêmement important. Et là, vous avez notamment deux données statistiques concernant le COVID qui sont celui du ministère de la Santé et celui des directions régionales de la Santé qui ont fait le cumul. L'autre chiffre représentant le nombre total de décès au Pérou sur l'année qui a été couverte. Donc, les chiffres que vous avez là sur le tableau, c'est depuis le 6 mars 2020 jusqu'à quasiment maintenant. Donc, là aussi, encore une fois, on ne va pas aborder cet aspect-là, mais il est clair qu'une discussion sur les données, ça a aussi des enjeux politiques. Et la manière dont on comptabilise ou qu'on accède à la donnée est aussi un enjeu politique. et la diffusion et l'accès de ces données. Alors, pour revenir aux décisions, justement, politiques, je vous disais une décision relativement frécoce, et là, c'est peut-être la diapo suivante, puisque je vais aborder la non-semaine de l'état d'urgence sanitaire. Donc, le président Martin Biscarra, que vous avez au centre sur le pupitre, est devenu président en mars 2018. Alors, il y a un petit contexte qu'il va falloir un peu voir pour voir en quoi, justement, la gestion de la pandémie est un instrument d'action publique, un instrument politique, en fait, et de l'action. Il est devenu président, donc vous avez une petite frise chronologique en bas, je ne sais pas si on la voit bien, en mars 2018, donc juste deux ans avant l'arrivée de l'épidémie. Il est devenu président alors qu'il était le premier vice-président de Pedro Pablo Kuczynski, qui, éclaboussé par une grande affaire de corruption, ou de Brecht, en fait, et les effets qu'il y a eu sur le Pérou, a dû lui démissionner. Certes, Biscarra a été le candidat vice-président, donc il a été élu, on va dire, en même temps, mais ce n'est quand même pas lui que les électeurs ont élu. Et quand PPK, c'est le surnom de Pedro Pablo Kuczynski, démissionne, Martin Biscarra est ambassadeur au Canada et il est peu connu du grand public. Donc, durant ces deux années de présidence, il n'a de cesse de trouver des éléments de légitimation, d'autant que le Parlement, qui a été élu en même temps en 2018, lui est hostile, il n'a pas de majorité. Donc, son principal instrument de gouvernement, c'est la relation directe qu'il instaure avec la population et par médias interposés, ce qui est visible sur l'annonce, d'ailleurs, de l'annonce de l'état d'urgence sanitaire. Alors, il peut d'autant plus le faire qu'il apparaît un peu en marge, lui, de la classe politique et parce qu'il fait aussi de la corruption son cheval de bataille, son ennemi numéro un. Et là, il y a un parallèle à faire entre la lutte contre la corruption, d'ailleurs, et la lutte contre la pandémie, voire entre la corruption et la pandémie. Enfin, il y a presque quelque chose de l'ordre, de la métaphore, mais qui est aussi mobilisé en termes politiques. Alors, dans cette relation directe avec le peuple et par-dessus le Parlement, il utilise aussi l'arme référendaire. Donc, vous avez signalé le temps. À partir du moment où il est président, il y a un référendum quelques mois après, qu'il remporte largement et qui met en place des réformes pour lutter contre la corruption, notamment sur le financement des partis. En septembre 2019, conflit à nouveau avec le Congrès. Il dissout le Congrès et il évite de justesse à ce moment-là une première destitution. Le nouveau Parlement, lui, est élu juste avant l'arrivée de la pandémie, en janvier 2020. Et donc, voilà, c'est dans ce contexte politique qu'il faut lire aussi les décisions politiques qui sont prises pour lutter contre la pandémie. Alors, face à la pandémie qui s'annonce, j'insiste encore, puisqu'elle n'est pas encore présente vraiment sur le territoire, il y a sept cas, je crois, au moment où il l'annonce, il se positionne vraiment comme il l'a fait pour la corruption. Il mobilise les attributs du chef d'État, il déclenche l'état d'urgence national et il constitue une sorte d'union sacrée, d'unanimité, il dit dans son discours qu'il présente là à plusieurs reprises. On voit sur la photographie d'annonce de l'état d'urgence, très solennelle, la présence de la ministre de la Santé, qui est en blanc, qui va démissionner quelques jours après. Et il accompagne aussi cette annonce, alors donc de l'ensemble de son gouvernement, pour bien affirmer son pouvoir, mais d'un certain nombre de pouvoirs légitimes et qui le légitiment aussi. Ce sont l'autre, donc vous les avez encerclés juste à côté de la ministre de la Santé, ce qui est assez emblématique de les mettre à côté des ministres de la Santé, le représentant des régions, le président de l'Assemblée des gouvernements régionaux et le président de l'Association des municipalités. Et vous noterez également présents les symboles de la République et de la Nation, les slogans « El Perú primero », « L'écusson », « Les trois drapeaux », etc. Donc, c'est à la fois solennel, mais c'est aussi un symbole, en fait, d'une union sacrée, un peu comme face à une guerre. Donc, il y a dans cette déclaration à la fois une adresse à la population, l'expression d'un pouvoir gouvernemental et la démonstration d'une assise régionale et locale qui est forte. Alors, ce n'est pas nouveau, parce que quand il avait déjoué déjà la première tentative de destitution, il s'était appuyé sur les grands élus régionaux, mais on voit qu'à nouveau, il le remet en scène. Et enfin, la dernière source de légitimité qui va nous intéresser de manière primordiale et qui intéresse tout particulièrement Irène, c'est celle de l'armée. Oui, alors, le chef de l'État et aussi le chef de l'armée, et cela émerge très clairement pendant cette crise, parce que l'armée légitime d'Iscara est en même temps qu'elle gagne la visibilité. Donc, les présidents sont présents auprès des troupes et se laissent prendre un photo chaque fois que l'armée est même en action sanitaire d'envergure. Donc, c'est un point important parce que l'armée, c'est un des acteurs majeurs qui est mobilisé par les gouvernements dans cette lutte contre la pandémie. que je vous montre de l'image d'un petit livret que l'armée a publié tout de suite après la première vague de l'épidémie pour montrer toutes les actions qu'elle avait menées pendant cette période. Donc, après la déclaration de l'état d'urgence nationale, le président crée en 10 avril un comité qu'il appelle les commandes d'opérations avec ce Covid. Donc, même le nom, il a, il a, il révoit un peu dans les cycles des guerres et ces commandes-là, il a l'erreur de mettre au point la stratégie de gestion des crises au niveau national. Donc, ces commandes ont été réunis une équipe dont ils font partie les ministres et certains représentants du secteur de la santé publique, les représentants de l'armée, les représentants de la police nationale et des cliniques privées. Donc, la composition de ces commandes de gestion des crises montre très clairement que les forces armées ne sont pas seulement des exécuteurs du pouvoir central mais qu'ils font partie aussi de la prise des décisions et de la définition de la stratégie de gestion des crises. Cette institutionnalisation de son rôle sanitaire est acceptée qu'elle l'armée bénéficie d'une forte légitimité au sein de la société péroubienne. Selon l'Institut national des statistiques, dans le 2020, l'armée est la quatrième institution qui bénéficie de plus de confiance de la population, bien au-dessus du congrès et des partis politiques qui se trouvent à la 20e et 21e position. Donc, face à la crise, l'armée apparaît comme une organisation très structurée, efficace, ayant les moyens pour faire face à la crise et habituée à agir dans l'urgence et sur tous les territoires nationaux. Donc, elle apparaît aussi à l'opposé d'une classe politique très corrompue et très bureaucratique. Pour commencer, en mars, au début de la crise et pour faire face à la pandémie, l'armée a recruté plus de soldats et elle a demandé d'avoir plus d'effectifs pour pouvoir faire face aux différentes actions qui les attendaient. Donc, ils ont créé un commun conjoint des trois forces armées terrestres, aériennes et marines. Je vous montre les autres actions menées par l'armée, ils font toujours partie de l'humanité livrée. Et la mobilisation de ces effectifs ont servi pour réaliser des patrouilles dans les rues pour fermer les frontières avec les pays voisins, pour déployer des aides humanitaires et sanitaires sur tous les territoires nationaux, pour assurer l'apatrième aux étrangers et des péruvians vouloir entrer depuis l'étranger. Ces vols-là, en particulier, ont été effectués depuis la drogue militaire. Donc, l'armée aussi a mis à disposition ses propres infrastructures. Et l'armée aussi a transporté les médecins dans les zones les plus difficiles accès du pays. Et un point important à souligner, c'est aussi la gestion des migrations internes. On parle des migrations entre guillemets, mais c'est un phénomène très particulier qui s'est vérifié pendant la première vague de l'épidémie au Perron. Tout en partie de la population qui est basée normalement sur un commerce en podère informel, suite aux premières mesures du confinement, ils n'avaient plus de quoi survivre en ville. Donc, ils se sont déplacés depuis la côte du pays, en particulier depuis l'image qui concentre un tiers de la population nationale vers l'intérieur du pays. Alors, la chiffre est assez considérable parce qu'en avril, on compte 167 000 personnes qui se sont enregistrées dans des registres locaux pour demander aux autorités régionales et municipales de les aider à se déplacer. Mais il y a aussi plusieurs familles qui se sont déplacées à pied et n'ont pas de moyenne pour le faire autrement. Et cet déplacement, il a été suivi quand même aussi par l'armée qui, comme vous voyez dans l'image en haut à droite, il a construit aussi des capremots temporaires pour les gens en train de se déplacer. En fait, la crainte, c'était d'empêcher à ces migrants d'amener les virus dans les parties encore retouchées par l'épidémie à l'intérieur du pays. Une autre action clé de l'armée a été la mise à disposition des hôpitaux militaires, donc toujours leurs infrastructures et l'aménagement de nouveaux hôpitaux, principalement dans la capitale pour héberger les malades de la COVID. À ce propos, l'exemple le plus important et sûrement le plus métallisé, c'était la ville pan-américaine de l'américaine C'est un énorme complexe d'hébergement pour les athlètes qui a été construit en 2019 à l'occasion des Jeux par-américaines et qui, dans quelques jours juste, autour de l'épidémie, a été transformé en hôpital exclusivement pour les malades de la COVID, avec une capacité de 3 000 places qui est un chiffre conséquent en relation aux capacités moyennes du pays. Cette opération est devenue très rapidement le symbole de l'efficacité de l'État, de la nation, mais aussi et surtout de l'efficacité militaire mis à disposition de l'État face à la crise. Ainsi, même si une institution spécifique existe au Péran en vrai pour s'occuper de la gestion de la crise et cela s'appelle l'Indésie et c'est la protection civile nationale, pendant cette gestion de la crise, l'Indésie était un appui à l'action de l'armée. Les contrôles de l'espace en même temps sont devenus rapidement un enjeu. On disait avant qu'il y avait pas mal de patrouillages dans la rue. Ce sont les photos qu'on a pris dans les détruits des militaires, mais ceux-là, c'est les photos que moi-même j'ai pris pendant que j'étais au Péran en avril dernier, pendant l'épidémie. Donc, on voit qu'il y a quand même un contrat militaire assez conséquent. Il y avait 70 000 militaires qui ont été mobilisés pour contrôler l'espace public avec la police et la démonstration de pouvoir est la même que face en mer. Donc, après seulement 15 jours de quarantaine, il y avait 36 000 personnes qui ont été mis en place en garde à vue pour n'avoir pas respecté les mesures des compliments, alors qu'à l'échelle nationale, il y avait 1065 cas déclarés de COVID. Donc, cette disproportion entre les deux c'est assez parlant et cette présence de l'armée par contre n'inquiétait pas du tout la population péruvienne et au contraire la PERS présentait les représentants de l'armée et de la police qui ont perdu la lutte pendant ces périodes comme des héros de la nation. Et donc, on voit un rôle de l'armée qui sans doute existait déjà mais qui apparaît très clairement au moment de la crise. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, le confinement a duré jusqu'en juillet puis ensuite il y a une phase de reflux on va dire de l'épidémie, d'assouplissement des mesures pas totalement levées et jamais totalement levées et durant cette période-là la crise politique enfin plutôt la tension politique qu'il y a entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif réémerge fortement. Alors, on se trouve on va dire entre septembre et novembre dans une situation qui est extrêmement tendue du point de vue politique et qui débouche en novembre sur une succession de présidences enfin d'événements je crois qu'il y a la diapositive ensuite voilà c'est-à-dire vous avez vu Martin Biscard et en novembre il est renversé il y a Manuel Merino qui est nommé enfin oui nommé président par le Congrès donc le Congrès décide de la institution et du remplacement par celui qui est le président du Parlement parce qu'en fait il n'y avait plus de vice-président avant donc dans l'ordre de succession c'est le président mais enfin c'est quand même le Congrès qui met un des siens à la tête de l'État et puis dix jours après nouveau changement Merino est obligé de démissionner on va voir pourquoi mais sous la pression populaire et il est remplacé par celui qui est actuellement président mais qui n'est comme président de transition qui est Sagasti et donc qui va arriver à la fin de son mandat puisque les élections générales elles ont lieu en avril il y a quand même une séquence ici qui se déroule finalement à quelques mois des élections générales alors que s'est-il passé il y a un scandale les affaires de corruption je vous le disais sont quand même en toile de fond et elles définissent d'une certaine manière l'intérêt général tout comme le combat contre la pandémie a défini l'intérêt général une fois que la première vague épidémique après le moment initial l'effet de sidération de la crise a disparu enfin a disparu ou en tout cas s'est réduit la classe politique et surtout au congrès en profite de ce moment pour essayer de renverser l'ISCARA alors elle l'essayait une première fois en septembre et c'est assez intéressant de voir à ce moment-là que l'argument de la gestion de la pandémie apparaît c'est-à-dire comment peut-on renverser un gouvernement en pleine gestion de la crise sanitaire en pleine crise sanitaire en fait et d'autant plus à quelques mois des élections générales donc ça sent fortement la manœuvre du côté du congrès d'autant que la politique qui a été mise en place fait qu'il y a un grand nombre de députés qui peuvent être inquiétés par les affaires de corruption je vais aller très très vite je fais des raccourcis mais peut-être qu'on y reviendra ensuite dans les questions donc au bout de première tentative en septembre elle est déjouée mais en novembre où on est au creux de la vague du point de vue de la pandémie bien qu'étant quand même dans des niveaux élevés et des tensions sur le système sanitaire qui sont extrêmement forts en novembre destitution donc de Vizcarra et là immédiatement déclenchement mais alors ça a été immédiat ça a été aussi soudain inédit et d'une certaine manière sidérant que l'a été la pandémie elle-même une réaction de la population qu'on n'avait pas vue depuis la fin de l'ère Fujimori en fait Fujimori essaie de se maintenir c'est-à-dire depuis 20 ans avec alors il faut voir que le président est resté extrêmement populaire bien que même dans la gestion bien que la gestion de la pandémie était très dure et bien que le nombre de cas et de décès reste extrêmement élevé mais il est resté populaire il est resté populaire même quand des affaires qui commencent à ressortir agitées par le Congrès et qui le concernaient quand il était gouverneur et qui ont justifié sa destitution même à ce moment-là il conserve un niveau de popularité énorme parce que justement il avait créé sans doute ce lien et puis parce qu'il avait réussi à faire une sorte de combat et d'union autour de la corruption d'abord puis de la pandémie ensuite et là ça a été effectivement non seulement à Lima mais c'est vraiment dans toutes les villes dans tout le pays où il y a des manifestations comme une sorte de ras-le-bol de la classe politique corrompue enfin ces slogans arrivent dénonciation dénonciation de ce qui apparaît comme un coup d'État de la part du Congrès et avec bon alors une profusion là il y en a quelques exemples mais de de dessins de slogans de caricatures qui sont diffusés et notamment dans les réseaux sociaux qui fonctionnent à plein on a une mobilisation de la jeunesse en particulier qui est extrêmement forte et avec vous voyez l'assimilation aussi là dans une des images qui est projetée ça veut dire la deuxième vague donc on est dans le creux de la vague donc on attend la deuxième vague épidémique et par association en fait la deuxième vague c'est pas l'épidémie c'est le Congrès en fait qui va nous tuer qui va achever le pays donc là on a vraiment une réaction qui est très forte qui est nationale c'est en cela que j'avais défini ça comme un moment national dans un pays où la construction nationale est très laborieuse très inégale très imparfaite aussi où il n'y a pas d'ailleurs de parti politique national très fort si ce n'est un ou deux il faut nuancer un mais on n'est pas dans des configurations qu'on peut voir dans d'autres pays en tout cas et donc là il y a une réaction très forte une réaction très forte qui d'une génération qui est surnommée en plus la génération du bicentenaire c'est la bicentenaire de l'indépendance puisqu'on y arrive et donc il y a une conjonction finalement des crises qui s'alimentent se rétro-alimentent et en tout cas une définition j'ai envie de dire de l'intérêt général auquel participe la pandémie et la gestion de la pandémie c'est-à-dire que l'on voit là que des députés les congrès les congressistes ont trahi finalement il y a un peu cette idée-là qui apparaît à travers les manifestations ils ont trahi la nation parce qu'ils ont déchiré ce consensus dans la lutte contre la pandémie ils provoquent ce coup d'état alors même qu'on est en train de combattre contre la maladie tous ensemble donc il y a l'idée d'une remise en cause de l'intérêt général par des intérêts particuliers et ce qui est intéressant dans ce moment-là c'est aussi comment l'image de l'armée se dégrade Oui donc l'image de l'armée elle est venue en question le thème de ces manifestations parce qu'on l'a pas dit mais ces manifestations ont été réclamées de façon assez violente donc le 15 novembre après juste quelques jours on a on peut compter 100 personnes blessées 41 disparues et 12 décès donc il s'agit des deux jeunes de 22 à 24 ans qui deviennent très rapidement les symboles de cette répression et les nouveaux héros de la nation donc cette répression nous intéresse parce qu'elle était relativement interrogée sur les rèves sur les rèves qu'avaient eu les forces armées dans la lutte contre la pandémie et à l'idée les derniers jours du mois de mars je ne vous l'ai dit avant mais il y a une loi qui est bien adoptée par le gouvernement péruvien qui s'appelle les protections policières et cette loi assure l'immunité aux policiers comme aux militaires qui tenent à l'exercice de leurs fonctions serait conduit à blesser ou dourer quelqu'un donc l'adoption de cette loi préoccupe très soudainement tout l'intérêt des organisations internationaux à l'extérieur du pays ainsi il y a la commission des droits de l'homme de l'ONU et Amérique internationale qui ont demandé à l'État de revoir la loi parce qu'elle est dangereuse et pourrait légitimer des violences des forces armées qui n'ont pas raison d'être dans un contexte de pandémie il explique que l'armée va s'éloigner un pouvoir exceptionnel et que ça pourrait risquer de draper pendant la gestion de l'urgence ces grandes se révèlent évidemment fondées suite au changement de gouvernement en novembre dernier pendant la répression des manifestations et à ce moment-là quand Martin Vizcara est renversé l'armée apparaît comme le soutien du nouveau gouvernement alors qu'elle participe de l'effort collectif face à la gestion de l'épidémie avant et un peu le symbole de l'unité de la nation pendant la répression il prend parti contre le peuple et cette action témoigne d'entrevisions comme le lycée à l'Essie et il y a plusieurs ça c'est un des des épruntements entre la population et la police dans les manifestations donc il y a les drapeaux qui apparaissent toujours au moins des manifestants mais il y a plusieurs productions de graphites et de pancartes qui apparaissent sur les réseaux sociaux pour remettre en question un peu les rôles de l'armée donc la fiche qu'on voit sur la gauche elle est reprise par des photos c'est la même personne qui met les deux photos sur Instagram et la fiche elle dit pour défendre les pays c'est pas nécessaire de tuer son peuple en gros donc on voit qu'il y a l'armée qui patine un peu sur les rapports nationaux donc la représentation de l'unité nationale et face à ses actes de répression assez violentes avec un écho mondial de Sagasti qui est le nouveau président qui prend le pouvoir à ce moment il se voit presque obligé à prendre des licences par rapport à l'armée et la police donc dès qu'il compte ces fonctions il demande d'effectuer des enquêtes sur les événements qui ont eu au final des manifestations et sollicite même l'ordre commissariat des Nations Unies au droit de l'homme pour mener un enquête plus détaillé un autre à son arrivée au couvert Sagasti change aussi les dirigeants de la police et procède à l'éviction des 18 généraux qui semblent être impliqués dans les violentes répression des manifestations c'est alors que l'erreur de l'armée et de la police durant la pandémie est totalement réconsidérée et des enquêtes avaient été déjà commencées pendant l'action sur l'action de la police et de l'armée pendant les premières vagues de l'épidémie et les portails de defesa.com que c'est le site officiel de l'armée au niveau latino-américain il déclare qu'il y a déjà 440 militaires et policiers qui n'ont été à cause des fautes et des services et des violences commises pendant la première vague de l'épidémie entre mars et jean dernier ce fait semble donc confirmer qu'il a envers la situation et que l'héroïsme semble avoir changé de camp les crédits qu'elle avait gagné l'armée diminuient et l'héroïsme contente de donner des explications des actions menées pendant la première vague face à la loi et la discréditation de l'armée face à la population c'est aussi mené par le nouveau gouvernement qui prend des claires distances par rapport à ses pouvoirs et l'armée perd aussi les pouvoirs que Vizcarra l'ancien président il avait donné donc on entend avec la deuxième vague de l'épidémie dans laquelle l'armée elle a plutôt un rôle de rappresentant donc à l'arrivée des vaccins elle va les récupérer à l'aéroport toujours à l'aéroport militaire et c'était quand même cela de l'arrivée des vaccins à un moment très attendu et très médiatisé au Pérou ce qu'on voulait mettre avant en parlant de la deuxième vague c'est plutôt la fracture profonde qui va se créer entre la population et la classe politique donc la deuxième vague elle commence plutôt en janvier au Pérou un peu plus tard qu'en Europe et avec un système déjà sauteré les gouvernements de Ségastie imposent un nouveau confinement pendant toute la durée du mois de février pour essayer de réduire le nombre de patients qui pouvaient arriver aux hôpitaux cette deuxième vague nous permet d'observer les autres volets de la gestion des crises et celle-ci révèle que dans des autres pays un affaiblissement très important du système de la santé publique dont on pourrait trouver certaines causes dans la politique néolibérale qui a été mise en place au Pérou depuis les années de Fujimori une des principales conséquences c'est l'accès très inégalitaire aux soins et aujourd'hui les coûts dans le secteur des soins sont très longues on pourrait attendre des jours en face des hôpitaux avant de rentrer et la BBC elle reporte les coûts des hospitalisations pour certains patients qui arrivent à rentrer dans des cliniques privées entre 140 000 et 200 000 dollars un consomme énorme pour une famille lambda au Pérou même en revenant sur le secteur privé pour être accepté dans des hôpitaux il faut quand même amener son propre ballon d'oxygène donc les commerces de ces ballons d'oxygène révèlent un peu même si c'est des façons un peu anecdotiques des dynamiques génériques pour ces systèmes très néolibérales qui ont mis en place au Pérou parce que la commercialisation de ces produits devient très très cher et il y a une pénurie aussi donc c'est très difficile de s'interpréter mais on est accepté dans l'hôpital qu'est-ce qu'on amène à notre propre ballon donc il y a plein des familles qui sont obligés de faire des voyages même dans des régions voisines pour aller s'interpréter et juste je me dis que l'heure est en train de tourner peut-être que parce qu'on a dépassé les les 30 minutes mais peut-être qu'on peut s'arrêter là et prendre des questions sachant qu'en fait ce qui manque surtout comme vous voulez c'est qu'il y a une nouvelle affaire liée au vaccin après c'est on est sur la gestion des vaccins oui oui bon il y a un scandale chez les organisateurs oui bah si vous voulez si vous voulez arrêter là vous pouvez enfin peut-être une phrase de conclusion si jamais Irénée vous voulez conclure oui vas-y et ensuite on prend les questions oui en fait la dernière partie qui a manqué c'était plutôt sur un scandale de la ponovie c'est-à-dire toute une partie de la classe politique péruvienne qui s'est vaccinée avant l'arrivée officielle des vaccins et entre les personnalités politiques qui se sont fait vacciner il y a notamment l'ancien président Martin Viscarra et cette révélation faite par les nouveaux présidents s'agressent il a quand même créé une terreur fracture entre la population et la classe politique au poste à la veille des élections qui vont en vie en avril prochain et donc on voulait juste mettre en avant comment cette crise sanitaire a fait révéler des questions et des enjeux politiques qui du coup ont créé une nouvelle crise politique dans la deuxième vague je pense qu'on peut s'arrêter là merci beaucoup l'émergence effectivement la mise en valeur de certains pouvoirs et notamment de la société civile on n'a pas eu trop le temps d'en parler mais qui apparaît comme un contrôle qui émerge d'accord donc il aurait fallu prévoir deux séances avec vous mais c'était vraiment passionnant et on voit bien comment les enjeux de santé sont mêlés avec les enjeux politiques et là au Pérou c'est vraiment flagrant quoi et les articulations avec l'armée le rôle de l'armée la reconnaissance de l'armée par la population et comment tout ça peut s'écrouler en lien avec cette pandémie donc j'invite les participants à se manifester pour poser des questions donc soit en levant la main soit dans le chat ouvrez du coup sur ce que peut-être vous vouliez dire moi ce qui m'intéresserait évidemment c'est de voir qu'est-ce qu'on pressent là qu'est-ce qui va se passer puisque apparemment l'armée ne va pas gérer la deuxième vague et la suite de la pandémie la population a perdu confiance dans l'armée donc on se demande un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour la gestion de l'épidémie alors est-ce qu'il il faut être de l'armée tu veux oui justement c'est qu'on voulait mettre en avant de la deuxième vague c'est qu'il y a cette facture donc entre la classe politique et la population et qui est un des acteurs qui semble le plus mobilisé c'était déjà le cas pendant la première vague mais il y avait quand même les plus surprises des sidérations donc tout le monde respectait plus affectivement les mesures les compliments et tout ça mais dans la deuxième vague il y a quand même une place très importante prise par la société civile qui organise comme on le voit dans les images de la diapo des différentes initiatives pour financer le sostenement de la population dans des conditions précaires notamment mais aussi l'accès au fameux boulot d'oxygène que c'est quand même un produit assez essentiel pour la prise en charge des malades en situation extrême donc donc par des vues politiques il y a les élections qui s'approchent et c'était une campagne une campagne politique qui est très violente en ce moment et très incertaine aussi j'ai ajouté de passer de passer de passer c'est la vie sinon on a une autre merci Irénée on a une question de Marc donc Marc je te passe la parole pour poser ta question si tu veux bien merci merci tout d'abord pour la présentation alors de mon côté moi j'avais du mal au niveau du son c'était pas de très bonne qualité donc j'ai eu un petit peu de mal à suivre et ça vient peut-être de chez moi ce que je voulais demander alors je connais rien d'Amérique latine c'est jusqu'à quel point cette situation que vous décrivez au Pérou est vraiment totalement spécifique au Pérou et est-ce qu'il y a certains des aspects que l'on retrouve dans la gestion de la crise de la Covid que l'on retrouve dans d'autres pays d'Amérique latine alors pour peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Irène sur le rôle de la société civile c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs et alors au-delà même de l'Amérique latine on le voit aussi sur la Tunisie par exemple c'est-à-dire que dans une situation de défiance très forte vis-à-vis de l'autorité publique des institués finalement on a davantage confiance dans ses propres moyens à un moment donné alors c'est peut-être très fort au Pérou où les services publics ont quand même été largement réduits et effectivement déjà il y a une débrouille et une organisation une auto-organisation parfois même enfin voilà une auto-gestion dans les quartiers auto-construits etc. qui est forte et qui est plus traditionnelle mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs sur le rôle de l'armée en revanche je pense qu'il y a des variations ça dépend le souvenir qu'a pu laisser l'armée l'ancienneté de la dictature militaire par exemple au Chili à la suite du séisme de conception là le fait que l'armée avait pris avait une présence très forte a été largement dénoncé par exemple et c'est le pays voisin mais peut-être aussi parce que la dictature les effets de la dictature ont été plus durables et plus rapprochés dans le temps au Pérou la dictature militaire s'achève en 1980 donc voilà il y a un rapport peut-être à l'armée qui est peut-être un peu variable en revanche sur le fait d'utiliser j'ai envie de dire mais même enfin ou de profiter d'une situation pour apparaître affirmer un leadership c'est quelque chose qu'on a pu voir ailleurs que j'ai vu moi à d'autres échelles aussi d'ailleurs face à un incident l'affirmation d'un leadership que ce soit à la mairie de Quito que ça enfin voilà il y a d'autres exemples comme celui-là merci alors Carola pose une question Carola Mique merci beaucoup pour cet exposé avez-vous des informations par rapport à la suite donnée à la dénonciation de l'état péruvien par l'organisation A-I-D-E-S-E-P je ne sais pas comment voilà pour manque d'attention sanitaire des peuples indigènes et originaires est-ce que vous avez compris la question ou vous voulez que Carola vous la pose en clair enfin oui j'ai compris la question mais on n'a pas regardé cette question des peuples originaires on a le seul moment où on a regardé un peu ça c'était juste on s'occupe plutôt de la crise dans le milieu urbain donc ce qui nous intéressait à un moment c'était justement seulement les déplacements des gens du milieu urbain vers l'intérieur du pays et donc notamment vers les zones occupées par des peuples indigènes et donc le déplacement des virus et c'était là que l'armée était entrée dans le jour en essayant de régulamenter un peu par l'intérêt public cet déplacement du virus aussi je ne sais pas si on a plus des données mais non effectivement on n'a pas trop regardé on a plus regardé les marges urbaines que les marges nationales d'une certaine manière d'accord merci merci Carola pour la question et ça nous fera y réfléchir y a-t-il d'autres questions ou des demandes de précision moi je me demandais s'il y avait vous aviez des pistes sur le rôle des associations de malades est-ce qu'ils jouent un rôle au Pérou notamment dans la gestion de l'épidémie en fait ce que j'ai essayé de faire passer quand j'ai parlé du commerce des banaux de résilience c'est qu'ils ont pris en charge des malades assez personnels donc chacun s'est débrouillé sauf il y a en fait des cagnottes communautaires mises en place par l'église catholique pour essayer de collecter de l'argent pour acheter des matériaux médicaux notamment les ballons d'oxygène c'est quelque chose dans l'épidémie c'est assez important mais ça passe par ces canaux-là sinon c'est vraiment quelque chose pour laquelle tout le monde c'est de toute façon individuelle mais sans doute une des pistes effectivement ce serait enfin il y a plusieurs pistes mais c'est les organisations communautaires au niveau des quartiers en tout cas pour ce qui est de l'urbain des juntas vecinales et un autre ce sont les paroisses qui à l'occasion de de crise de catastrophe interviennent les paroisses les églises en général y compris évangéliques adventistes mormons etc et même les municipalités en fait en ce moment elles sont en train de demander à l'école la possibilité d'implanter leurs propres plantes à l'oxygène station ou créer l'oxygène pour les nitros dans les ballons c'est vraiment une urgence ok merci beaucoup Fanny je te donne la parole oui merci beaucoup pour cette présentation je vais poser une question mais en fait j'ai été un peu dérangée chez moi donc j'espère ne pas avoir loupé quelque chose donc mes excuses si c'est le cas mais je voulais vous demander un petit peu de parler de votre rapport au terrain et de comment ça s'est passé pour le déroulé de votre enquête enfin voilà comment vous étiez sur place et puis peut-être vous n'y êtes plus est-ce que vous attendez d'y repartir est-ce qu'il y a des problèmes d'autorisation est-ce que c'est parfois difficile d'enquêter sur certaines questions et voilà est-ce que vous avez des choses à partager plus particulièrement sur les défis de l'enquête en temps de Covid d'urgence et de crise politique très gros défi par ailleurs alors on va le faire en deux temps alors moi je vais devoir vous quitter donc je vais juste répondre pour moi d'abord et puis ensuite je laisserai Irène développer et qui a été après moi moi j'étais en Amérique latine au moment enfin je l'ai vu arriver grosso modo la pandémie donc j'ai dû rentrer un peu en catastrophe et puis aussi organiser le départ d'étudiants en mars mi-mars moi je suis revenu le 15 mars donc juste au moment où il y avait la déclaration d'état d'urgence au Pérou et il y a beaucoup de choses que enfin moi moi ce que j'ai traité c'est en très grande partie soit à partir de données statistiques accessibles par internet et puis le suivi très régulier de la presse de l'actualité voilà en écoutant la radio péruvienne et c'est comme ça que j'ai pu travailler à partir d'un cadre d'analyse que j'avais déjà et en ayant juste vu cette arrivée quoi en fait et comment on réagissait très vite à ce moment là et pas alors qu'en France c'était même pas comme ça enfin la gestion des aéroports elle était beaucoup plus stricte en Amérique latine qu'elle ne l'était en France exactement au même moment je vais devoir vous laisser donc je vous remercie et j'ai une vision juste dans la foulée dans une minute merci Alexis vraiment confus et merci à vous mais je sais que vous êtes enfin voilà Irène est là et elle saura très bien répondre au revoir et merci au revoir merci pour mon côté c'était moi j'étais à Lima pendant la première partie du confinement donc j'ai été après répatriée justement par l'aéroport militaire de Lima aussi et au tout début j'ai continué à faire mes interactions par Skype parce que tout le monde était confiné c'était bien plus facile d'obtenir des interactions de façon climatique et il a fait pas mal de revues de presse parce qu'il y avait énormément d'informations qui sortaient de la foulée en ce moment et la chose très intéressante dont je parle un peu dans mon article et que j'avais trouvé très très frappant au Perron c'est que les présidents qui en ce moment-là c'était jusqu'à 20 ils s'adressaient à la population tous les jours donc les raisons quotidiennes ils donnaient à nous une heure pour donner les chiffres de l'épidémie mais aussi pour remettre en place la stratégie qu'on allait actuer face à la COVID donc à un moment il y avait aussi la restriction par genre il y avait les hommes qui pouvaient sortir un peu de ma vie de leur père et les femmes qui pouvaient sortir un peu de leur père pour contrôler les plus des gens de la vie et c'est justement à ce moment-là quand j'ai sorti pour faire mes courses qui n'est jamais si à peu près de la présence massive de l'armée dans la rue dans la France publique en général et dans la pandémie et c'est là aussi que j'ai trouvé cet intérêt pour traiter cet argument que ce n'était pas du tout mon argument de recherche à la base c'est un sujet pour la question Merci pour ce partage c'est vrai que le fait d'être sur place quand même ça change beaucoup de choses j'imagine et d'être voilà d'être impliqué imprégné de ce qui se passe ça change beaucoup de choses Oui Je pense que ben voilà il est 14h31 on a fait un petit peu le tour des questions merci beaucoup Irénée et Alexis pour cette présentation on vous souhaite bonne continuation parce que je sais parce que je sais que l'étude continue est du côté de Tunis alors peut-être avec une perspective comparative avec l'IMA donc peut-être qu'on vous réinvitera dans quelques mois pour présenter vos recherches donc merci encore nous avec le Café Covid on se retrouve dans deux semaines le 26 mars avec Jean-Paul Godillère voilà merci à tous au revoir bye merci à tous